La réunion de la ville Il va nous parler de tous les gens qui doivent accadrer les courriers. Le président Macky Sall a dit qu'il faut savoir ce qu'il faut. Il faut savoir ce qu'il faut faire. et on ne l'aura pas. On est en train d'être en train de se dérouler. Parce que nous avons besoin d'une école de vie. Nous avons besoin d'une école de vie. Nous avons besoin d'une école de vie. C'est quel point il faut que l'économie sociale est solidaire. Ce qui nous a dit que le président Makisal, C'est ce qui ne fait pas d'un état qui vous permet, de faire de l'autre. Il y a des efforts à faire d'un état qui est le plus simple et qui permet de faire des choses. D'ailleurs, il va se passer à l'arrivée de la marche du BANGEY. Il va se passer à l'arrivée d'une vitesse de croisière. Il va se passer à l'arrivée de la VITES DE COISIER. Il va se passer à l'arrivée de la vie. Et si vous nous avez le conseiller, il va se passer à l'arrivée d'un état. C'est-à-dire qu'il faut prévoir ces outils d'opérationnalisation. Parce qu'il y a beaucoup de lois. Mais si on fait cette loi et qu'il y a un décret d'application, on peut l'appliquer sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a un programme de Promesses. Dans ce programme, il y aura une plateforme numérique pour qu'on puisse dire que tous les acteurs vont les encadrer, pour qu'ils puissent les appeler sur le travail. C'est-à-dire qu'ils puissent mettre l'accent sur ce qu'il y a. Parce que aujourd'hui, si on a dit que les députés, tout ce qu'on a fait dans le secteur de la microfinance, c'est-à-dire qu'il y a un tasse-tasse dans le secteur. Et c'est-à-dire qu'il faut savoir la politique de la microfinance. C'est-à-dire qu'il y a un ancien pays, il y a un pays qui est en ligne, il faut que quelqu'un ne sait pas, il faut que le monde puisse les appeler. Et quand on s'est allé dans le pays, on a vu que le gouvernement bienvenu à ce qu'il y a, et quand on s'est allé dans le pays, les programmes, les partenaires, ils ont fait dans le pays, ils sont allés en place et en place, ils vont lever à la microfinance, pour l'institution de microfinance, pour lesquels à ce qu'il y a. C'est-à-dire que l'encadrement, nous devons pouvoir sortir de l'argent, de mutualiser toutes les actions, nous devons pouvoir sortir des pactes de la jeunesse. Et, si je veux que ce soit, il va me permettre d'envoyer à tous les tombes. Je veux dire qu'il y a des gens de New York pour dégrader la microfinance et l'économie sociale et solidaire. Vous dites ici deux, le fonds d'impulsion de la microfinance. Le fonds d'impulsion de la microfinance, il y a eu un peu de temps pour nous, on a dit que le fonds de la microfinance est un peu plus grand. Parce que le fonds d'impulsion de la microfinance, nous avons dit que l'on a fait 14 régions du Sénégal. Fait que l'acteur est de l'entrée de l'avance, de l'Enférente, de l'Albadar, de la Fantine, de la Taoulac, de la Djurbel, de la Chesse, de la Zygénchante, de la Cédou. Elles sont en train de se講iner. Il y a des gens de la réparation. Ils vont parler mutuel isolé. Pourquoi il y a une mutuelle isolé? Les mutuelles isolé sont des femmes. Je te cache des femmes qui sont lesquelles elles ont pensé à ces femmes. Nous sommes donc créés de notre mutuelle. Nous sommes donc mutuels pour nous en faire une bonne chose. Nous sommes donc venus à la fin de la fin de notre financement. Nous devons donc renforcer les mutuelles isolées. Nous devons leur donner des matériels pour les déplaçants. Nous devons leur donner des modèles pour les déplaçants. Nous devons leur donner des systèmes de gestion modernes. Nous devons leur donner des efforts. Nous devons donc renforcer les gens. Nous devons donc renforcer. Nous devons donc renforcer l'importance. Nous devons donc renforcer l'économie sociale et solidaire. Nous devons donc renforcer l'inclusion économique et surtout sociale. L'inclusion sociale est un peu plus. Et le président Maxal, ce qui m'a dit, c'est que tous les gens vont renforcer. Et je peux l'assumer. Les gens vont renforcer pour les déplaçants. Je vais le renforcer pour les déplaçants. Je le renforcer pour les déplaçants. Parce que... L'honorable député Aïssa Toumbouj a dit qu'il n'y a rien. Il 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 n'y a pas d'accord avec lui, il n'y a pas d'accord avec lui. Et puis, je n'ai pas d'accord avec l'ASCAN. L'ASCAN, c'est ce que j'ai dit à l'ASCAN. Il y a deux personnes qui n'ont pas d'accord avec ma action institutionnelle. Parce qu'elle m'a dit que c'est le président Macky Sala et les hommes. Il n'y a pas d'accord avec lui. Alors quand il y a des gens dans la vie, il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui parce que c'est ma responsabilité. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. Je ne les ai pas d'accord avec lui pour venir ici. la première ligne est convaincue dans l'émicycle. La deuxième ligne est la même chose que moi, je l'ai dit que les gens se font. Je l'ai dit que tu es profondément là-bas. Je l'ai dit que te rappeler. Je l'ai dit que tu as fait une bonne chose. Mais qu'avec toi, tu as fait une bonne chose. Si tu dis que tu as fait une bonne chose, tu as fait une bonne chose. Il ne te déroule pas. Je ne le dis pas. sur ce qu'on sait, c'est qu'on a une fille sur l'hémicycle. Il y a un petit peu de règlement de contre-politique. C'est les petits politiciens qui le disent. Moi, je ne règle pas de combats politiques à l'hémicycle. Je respecte les Sénégalais. Les combats politiques, je les mène à la base, dans le cadre de ma coalition et de mon parti. Ce qui est le décret à l'arbre a fait que tu as remplacé le décret à l'arbre. C'est ce qui est le décret à l'arbre.